bon bah tout d'abord bonsoir à tous les amis j'espère que vous allez bien et bienvenue sur H&M tube bon bah aujourd'hui on est mardi le petit blog comme d'habitude bon bah j'ai pas trop grand chose à raconter bon pour certaines personnes qui l'ont vu aujourd'hui on a eu on a été au restaurant pour la fête de noël avec le travail bon bah tout le monde aura son choix de libre d'opinion par rapport au restaurant là où on a été on a été à la java anciennement la guinguette et le truc c'est que c'est encore pire qu'avant bah moi de ce que j'ai trouvé moi pour moi mon ressenti à moi après chacun pourra débattre comme il veut mais le truc c'est que non c'est pire qu'avant là c'est une blague franchement tout à l'heure je me suis demandé à plusieurs emprises tout même de qu'est ce qu'on a mangé sincèrement c'était pas c'était pas terrible en plus on nous a même pas demandé qu'est ce qu'on voulait manger au tout on a fait ça comme ça c'était pas terrible honnêtement l'organisation moi j'ai trouvé ça un petit peu dégueulasse quand même je vous le dis après je suis honnête même cas des gens du travail qui en gagne je m'en fous mais au moins moi je dis ce que j'ai à dire j'ai pas trouvé ça correct déjà que d'ailleurs notre très chère direction nous l'est pas dit même nos membres de délégués des jeunes ne le savait pas ça on a trouvé ça un petit peu dégueulasse aussi je le dis et on n'a même pas demandé l'avis des gens n'a même pas demandé rien du tout on nous a laissé tel que bientôt c'est c'était normal et puis mais tout va bien franchement là de toute façon j'attends le j'attends le sondage ils vont nous passer un sondage comme ils font tous les ans ça va donc qu'est ce qu'on en a pensé honnêtement juste le truc que je répondrai amplement c'est l'ambiance on va dire que ça a été quand même ça aurait pu être dans l'ensemble on va pas dire mais par contre c'est juste leur pro que moi moi pour moi j'ai pas trop apprécié parce que ils nous auraient pu nous demander notre avis quand même par rapport à ce qu'on a mangé quand même parce que c'était pas très bien donc du coup demain demain je vais encore au restaurant bon ça après ça c'est autre chose après ça c'est au bon vouloir bien évidemment c'est au bon vouloir des personnes qui font partie du même service de lequel je fais partie au travail ça c'est au bon vouloir bien sûr ça je ne critiquerai pas là dessus comme vous le savez je suis pas là pour faire un débat là dessus mais c'est vrai que la java après moi pour moi je vais déconseiller après c'est chacun moi midi à sa porte chacun fait comme il veut comme il le désire dans sa vie mais sauf que moi je déconseille personnellement après au niveau du repas c'était pas terrible après c'était peut-être la formule que j'en choisi après peut-être qu'il y avait peut-être autre chose et c'était peut-être mieux ça je ne le sais pas mais non au vu de qu'est ce qu'on a mangé sincèrement c'était pas c'était pas très bien mais je sais pas moi d'après qu'est ce qu'on m'a dit vu que ça a changé de propriétaire apparemment les trucs ont changé tout moi je sais pas mais j'ai été déçu quand même j'étais un petit peu déçu quand même du repas que j'ai j'ai quand même été un peu déçu mais bon après chacun il verra son avis chacun voit midi à sa porte comme maman poula m'a dit la dernière fois maman poula m'a dit on y mange très bien mais après c'est pareil le goût les couleurs de chacun ne sont pas les mêmes chaque choix n'est pas pareil chaque chose faite sont différentes des unes des autres les avis c'est très différent mais moi sauf que moi voilà j'ai pas j'ai pas aimé mais j'ai le droit après c'est après c'est moi ça ça regarde que moi c'est un engagement personnel et puis voilà après ça n'engage que moi c'est que moi ça ça n'engage que moi par rapport à ça par rapport aux choses ça n'engage que donc du coup j'ai pas d'animation pour demain bon je sais pas si l'asso c'est fermé ou pas on dit rien on donne pas de nouvelles par rapport à ça j'ai une petite nouvelle aussi à vous dire pour le salon du geek à main peut-être que je vous l'ai dit ou je voulais pas dit je ne sais plus on attend encore les accords de la ville de saint-quentin pour savoir quand est ce que ça sera tout là pour l'instant on n'a toujours pas de retour et même pour le monsieur que les membres d'axo geek ont laissé en stand-by ben c'est qu'on attend ça et je suis désolé si on vous a pas apporté de réponse d'ailleurs par rapport à ça je m'en excuse je représente axo geek par rapport à ça je m'en excuse je le dis à l'avance par rapport au monsieur qui avait demandé le 9 décembre je crois il me semble que le monsieur n'a pas eu de réponse je m'excuse auprès du monsieur je sais pas s'il verra ma vidéo mais enfin je m'excuse aux à l'avance auprès de ce monsieur je suis désolé les gars je vous salue je salue tout particulièrement mon référent associatif qui axo geek mais les gars allez quand même lui donner une réponse quand même à ce monsieur là parce que c'est pas c'est pas très c'est pas très correct vous voyez ce que je veux dire la dernière fois ça nous a été dit carrément en plein live d'house of geek c'est ce qu'on est venu nous dire c'est pas très bien c'est pas correct je suis désolé je mets pas tout le monde dans le même sac mais quand même passer un petit message quand même dans le groupe dans le groupe où on est dans le groupe de conversation ça serait peut-être bien de faire passer le message quoi ça serait quand même la moindre des choses pour dire que les gens sois vous courant etc voyez pas les gars moi je vous le dis après c'est juste par preuve de bon sens après si vous me le dites je le dis rien si vous me le dites pas je le dirai pas après moi ça ça me regarde pas je fais pas partie entre guillemets des membres du bureau je n'en fais pas partie donc ce n'est pas ma partie en mot donc après ça serait bien que je pourrais éventuellement avoir des flyers pour aller les diffuser ça ce serait bien ça ça on verra ça en temps voulu et on verra quand est ce que ça sera parce que pour l'instant comme on vous l'a dit il n'y a pas je vous le dis il n'y a pas date d'arrêter donc on sait pas si ce sera en février si ce sera en mars pour l'instant on sait pas ça a été demandé on attend les accords mais bon et même la réunion on l'a pas encore donc voilà je voulais je voulais vous faire passer ce petit message là ce petit message au moins comme ça au moins vous le savez vous êtes au courant et puis et puis voilà et n'oubliez pas que house of geek continue encore son calendrier on encore pour trois jours bon je suis désolé j'ai un petit cassement de voix ce soir comme vous en avez pu vous en apercevoir parce que j'ai un peu crié tout à l'heure au repas de noël du travail donc c'est un peu pour ça que j'ai un peu la voix cassée mais c'est pas grave vous m'entendez quand même je suis pas en train de muer non plus je suis pas je suis pas une mule non plus mais mais voilà mais au moins comme ça je vous ai dit pourquoi parce qu'après vous allez vous inquiéter vous allez dire ouais tonton les malades tout après comme du joueur j'ai encore entendu ouais t'en retire tes lunettes tonton tu as un mal à la tête ouais mais vous savez que pour moi maintenant j'ai plus honte je je retiens mes lunettes au grand jour je voilà j'ai plus honte c'est pour ça mais je pense que vous le savez déjà d'avance même pour la personne qui m'a dit ça d'ailleurs bah frérot voilà quoi c'est c'est comme ça après c'est moi ça n'engagent que moi ça n'engage que moi si je veux retirer mes lunettes après je suis un peu libre de de mes choix et de mon destin tu vois après je sais très bien que tu as été prévoyant là dessus je le sais mais voilà mais après tu sais pas réellement le bien que ça peut me faire de retirer mes lunettes un petit peu tout tu sais pas tu vois tu sais pas mais au moins je le dis je le je te le fais savoir et voilà c'est tout après c'est comme ça après ça regarde que moi c'est pareil ça n'engage que moi après je fais qu'est ce que je veux je pense que voilà je suis pas voilà des fois je vous écoute des fois je vous écoute pas mais au moins voilà au moins comme ça ça a été dit au moins comme ça ça a été fait et puis après bon bah après pas grande nouvelle de la camping on attend toujours on sait pas qu'est-ce qu'il on sait pas qu'est ce qu'il on sait pas qu'est ce qui va y avoir on sait pas si je ne sais pas ce qui m'attend je ne sais pas ce qui m'attend d'ailleurs autour de ça je ne sais pas donc voilà je tenez vous faire passer le petit message aussi pour dire que vous le sachiez puis et puis voilà mais au moins comme ça au moins vous savez vous êtes au courant après peut-être que d'ici vendredi il y aura peut-être du changement je ne sais pas je vais essayer de de me rapprocher auprès du garage quand même essayer de les appeler pour voir un peu voir un peu qu'est ce qu'il en est voir un peu si eux ils ont eu des réponses tout j'essaie d'appeler ma courtière en assurance quand même pour essayer de savoir essayer voir si j'ai plus de précision par rapport à ce haut parce que pour l'instant il n'y a rien c'est quand même assez inquiétant quand même ça pose ça ça laisse pas ça laisse pas sans réponse quoi c'est pas possible on je peux pas me dire que j'ai pas de réponse à vous apporter c'est pas possible mais voilà comme on dit il faut être patient blanc quand il tout à l'heure m'a dit ouais tonton il faut être patient mais je veux bien être patient mais quand même ça fin quand même une semaine vendredi que l'expert est passé et le problème c'est que ben on dirait que l'expert n'a toujours pas rendu son son verdict par rapport à la camping et ça ça m'embête un peu parce qu'en fait un petit peu là quelque part je suis coincé par rapport au reste des choses bon voilà après c'est tout après c'est c'est comme ça bon après vous allez me dire ouais mais tonton ça va être les fêtes tout ouais je suis d'accord mais quand même je pense que l'expert voilà je pense qu'il aurait déjà dû rendre son verdict je sais pas donc du coup je vais essayer de voir avec le garage et c'est de voir avec ma courtière et puis je vous retiendrai au courant vendredi dans la tonton story puis n'oubliez pas la fin du mois je vous fais la vidéo du bilan de ce qui s'est passé durant toute l'année par rapport à la chaîne youtube par rapport aussi à 1 2023 de qu'est ce qui va se passer tout ça je vais vous faire ça bien correctement et puis donc ça vous allez vous allez savoir et puis voilà bon bah moi les amis moi je vais vous laisser là dessus je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée tout dépend quand vous allez regarder le vlog rendez-vous au prochain numéro dans la joie à la bonne humeur donc moi je vous donne rendez-vous vendredi comme d'habitude et sur ce peace à vous et surtout prenez tous un de vous salut ça voilà